Une dizaine d'infirmières n'est pas venues travailler hier soir aux urgences. Alors ça, ça m'énerve, je vais te dire, ça m'énerve. Une dizaine d'infirmières n'est pas venues. Ça te dérange pas, toi ? La moitié des 23 maires a décidé de ne pas se représenter en 2020. Hé, celle-là, est pas belle celle-là ? La moitié des 23 maires a décidé. Ça fait combien la moitié de 23 maires ? Ça fait 11 maires et demi, si je ne m'abuse. En gros. Mais attends, mais attends, c'est que la partie émergée de l'iceberg, ça. Les 11 maires et demi, c'est l'anecdote. Moi, ce qui me choque, en fait, c'est que la moitié des maires a décidé de ne pas se représenter. C'est qui qui a décidé ? C'est leur moitié droite ou leur moitié gauche ? Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux dire « La moitié des 23 maires ont décidé de ne pas se représenter ? » Alors oui, oui, c'est compliqué ces histoires de quantité. Je vais essayer d'être clair, si je peux. Tu vois, une dizaine, une foule de, la plupart, ça s'appelle des non-collectifs. Et la règle des non-collectifs, c'est qu'il n'y a pas de règle. Eh non, non, non. Le truc, c'est que le verbe qui suit s'accorde soit avec le non-collectif, au singulier, soit avec son complément, au pluriel, en fonction du sens de la phrase. Il faut décider, entre le non-collectif et son complément, quel est le sujet du verbe. Et ce n'est pas toujours facile. Une bonne centaine de gilets jaunes de la région de Rambouillet a préféré manifester ici plutôt qu'à Paris. Sauf pour les non-numéros. Les une douzaine, une centaine, une cinquantaine. Là, on s'est à peu près mis d'accord. C'est toujours le pluriel qui s'impose. Sur cette ligne très fréquentée, entre la France et l'Italie, une centaine de kilomètres est totalement coupée. Et non, non, pas du tout. Une centaine de kilomètres sont coupés. D'ailleurs, ça tombe sous le sens. C'est les routes qui sont coupées, c'est les kilomètres, pas la centaine. Une dizaine d'enfants sera accueillis dans l'école. Pas du tout. Une dizaine d'enfants seront accueillis. Je t'ai dit, les non-numéros, c'est toujours le pluriel. N'empêche qu'on entend ça à longueur de journée. Une dizaine de programmes immobiliers est en cours de construction. Une dizaine de programmes est en cours. Non, franchement. C'est pareil avec la plupart. Toujours le pluriel. On dira par exemple, la plupart des gens sont cons. Non, je dis ça comme ça, je vise personne. En revanche, pour les noms de fractions, la moitié, le tiers, le quart, et bien là, c'est en fonction du sens de la phrase. Faut voir, quoi. Rien que cette année, l'équivalent de 24 piscines olympiques a été déversé en haut de la plage. Là, par exemple, je dirais que c'est correct. Parce que c'est pas vraiment des vraies piscines qui ont été déversées, mais leur équivalent. Équivalent qui est donc au singulier. Donc tu vois, c'est pas simple, c'est un petit peu aux doigts mouillés souvent. D'autant que la plupart des grammairiens sont pas d'accord entre eux sur toutes les règles. Si tu cherches sur l'internouille, tu vas trouver tout et son contraire. Moi, je pars du principe que si ça me choque, c'est qu'il y a un blême. Une trentaine d'ouvriers est mobilisé, avec des drones et un hélicoptère. Ah, faudra au moins ça pour s'en sortir, hein. Enfin, moi, je te donne ma langue et puis c'est tout. Sous-titrage ST' 501